... Salutations tout le monde! On vient de faire deux jours de pêche ici sur le réservoir d'Aisselle à la Pourvoirie du Nord. La pêche a été super bonne, particulièrement la première journée, elle était même exceptionnelle. On a dû vous donner le goût de venir faire un tour ici à la Pourvoirie du Nord. Je suis en compagnie de David Ayotte, qui est guide de pêche ici et qui est responsable des opérations. Oui. Merci de votre accueil. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Merci à vous d'être venu. Oui. À date, tout le monde est enchanté. Première question, Pourvoirie du Nord, on est situé où? On est à 40 km à l'est de Val-d'Or. Tu nous prends à partir du centre-ville de Val-d'Or. Tu traverses la réserve fournée Clavirandry, tu arrives à Val-d'Or, 40 km exactement, puis tu es rendu directement dans la cour. Ça se fait très bien. Là-dessus, il y a à peu près une vingtaine de kilomètres. Oui, exactement. De gravier, mais c'est vraiment un beau chemin. Ce n'est pas du tout le genre d'endroit que tu peux briser ton véhicule. Les gens peuvent le faire en voiture sans problème. Donc, facile d'accès. Au niveau de l'hébergement, nous, on était dans un chalet. Il y en a plusieurs ici. On en a 18 exactement. 18 chalets quand même. Puis, c'est des chalets pour accueillir combien de pêcheurs? On en a de 2 à 20 personnes. Tout dépendamment, on s'ajuste des chalets avec plus de lido pour les coupes, plus de litsime pour les gangs de gants. Jusqu'à 20 personnes. Vous pouvez acquérir des gros groupes. Évidemment, il y a l'auberge que j'ai qualifié de spectaculaire. C'est vraiment beau ici. Les gens peuvent aussi, évidemment... Oui. L'été, je dirais que ça a plus de salle à manger. OK. Puis, l'hiver, mais avec les chambres en dessous, tu sais, l'hiver, on a 8 chambres en dessous qu'on loue pour l'hiver, pour les motonegistes. OK. OK. Puis, il y a un camping ici. Oui. On a 47 terrains de camping, exactement. OK. Fait qu'au niveau de l'hébergement, les gens peuvent réserver une place puis venir ici, par exemple, avec... Oui. Ça va, là. Quelque son VR ou n'importe quoi, il vient, il loue un terrain de camping puis c'est tout. Parfait. Au niveau de la pêche, évidemment, les gens ont vu qu'on avait fait de très belles pêches dorées. C'est doré-brochet, j'imagine, ici. Oui. Doré-brochet, majoritairement, oui. OK. Puis, on parle d'un lac. Il y a quelle longueur environ? C'est un réservoir. C'est un grand plan d'eau. C'est un plan d'eau qui a 37 000 $ en longueur puis 21 000 $, quand tu comptes en mille, là. OK. C'est un beau, grand terrain de jeu. Là, évidemment, les gens peuvent amener leur bateau ici, s'ils le veulent. J'ai vu qu'il y avait des quais, c'est ça? Oui. C'est chaque personne qui loue un chalet en tant que tel est toujours un quai d'inclus dans le chalet. Coutant, il y a possibilité de louer des quais. OK. Avec une descente, là, en béton, là, comme que tu as le pouvoir, là, qui va sur l'eau. Ah oui, la rampe de mise à l'eau, là, on n'en voit pas souvent des belles comme ça, là. C'est ça. Sur place, mais on a une douzaine de chaloupes aussi pour le monde qui n'ont pas d'embarcation, là, qu'on peut louer. C'est là que je voulais m'en aller. D'accord. Fait que vous pouvez louer ici chaloupes avec moteur, c'est ça? Oui, chaloupes avec moteur. On a des guides de pêche aussi qui viennent avec le moteur qu'on peut louer directement par la pauvrerie. OK. Fait que ça, tu sais, la pêche reste la pêche. C'est un bon plan d'eau ici, mais c'est un grand plan d'eau aussi. Moi, j'aurais le goût de dire aux gens, si vous venez, je pense que c'est une bonne idée pour la première journée de prendre un guide. Ça allait grandement. Tu as bien beau d'être un très bon pêcheur, mais tu arrives, c'est tellement grand que tu dis qu'il est dans quelle profondeur. Des fois, tu perds un temps énorme avant de tomber dessus, c'est sûr. Puis, par curiosité, tu guides ici depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Je pense que ça vaut la peine d'aller passer quelques heures avec David sur l'eau. Puis, vous allez en bénéficier après ça, tout le reste de votre séjour. Outre ça, je pense que j'ai vu aussi que pour les familles, les gens qui voudraient faire d'autres sports nautiques, vous louez aussi? Oui. Là, on vient de finir la saison. On se trouve en septembre, mais on a la possibilité de location de pédalo, kayak, des kayaks pour enfants aussi. Il y a bien plein d'unités de plaisance. OK. Fait que ça, c'est un bonus. Évidemment, quand on vient avec la famille, on veut faire de la pêche, mais il y a d'autres possibilités. Évidemment, nous, on est venus durant la période estivale, quoi qu'on est presque rendus à l'automne. Mais là, vous êtes ouverts 12 mois par année ici. Oui, oui, oui. Nos chalets, ils n'arrêtent jamais. Ils ne sont pas toutes hivernisées. On en a huit exactement qui sont hivernisées. Puis, le plan, c'est d'en faire deux autres cet automne. Donc, là, les gens peuvent venir ici l'hiver pour pêcher le doré. Oui, oui. On a l'allocation de cabane à pêche aussi. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des brimballes ou des trucs comme ça? Oui. Quelqu'un qui arrive, qui n'a aucune installation, il vient. Dans l'allocation de cabane à pêche, on a toujours les brimballes, les trous sont percés à l'avance, le bois de chauffage est inclus pour le poids et la bois. Fait que c'est vraiment clé en main. OK. Puis, je pense que c'est un relais de motoneige ici. Oui, oui. Fait que ça veut dire que les gens, limite, pourraient combiner les deux. Ils pourraient venir faire de la motoneige et de la pêche blanche. Et de la pêche blanche, sans aucun problème. Wow! Pas mal fantastique, ça. Puis, moi, en terminant, je dirais, regarde là ce qu'on va faire. On a fini de tourner nos capsules. Super belle terrasse avec vue sur le lac. On va s'installer. On va prendre un petit verre. Les gens nous diraient, on va chiller. Fait que, David, merci beaucoup de votre accueil, vraiment. Puis, je le recommande aux gens, venez faire un tour ici au réservoir de sel pour voirie du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada